... Nous prenons la direction de Muko, dans la province du Bâme. C'est là qu'ont été commémorées les journées mondiales du lavage des mains et des toilettes. Au nom de l'hygiène et de l'assainissement, l'ONG Plan Burkina et ses partenaires ont lancé de véritables plaidoyers au cours de la cérémonie officielle de commémoration. Jonas Wemba et Claudine Bikaba reviennent sur l'événement. Je m'engage à partir d'aujourd'hui de me laver les mains au savon et d'utiliser les toilettes. Telle est la résolution prise par les populations de la province du Bâme à l'occasion de la célébration conjunte des deux journées mondiales du lavage des mains et des toilettes. Plan Burkina, en organisant cette journée dans la commune de Ruko à travers son projet d'amélioration de l'accès aux services d'assainissement durable, entend sensibiliser les personnes sur l'importance du lien entre hygiène et santé. Le but de cette cérémonie, c'est d'élever la conscience des populations sur la nécessité de se laver les mains pendant les moments critiques, à savoir quand tu vas aux toilettes, se laver les mains avec soit de la cendre ou bien du savon, lorsque tu laves un enfant, lorsque tu dois manger. Donc cette journée s'inscrit dans les activités de mobilisation sociale que Plan fait à l'endroit des populations, des zones dans lesquelles elle intervient. Le lavage des mains au savon est un geste simple, un moyen efficace, le moins coûté de prévenir les maladies diarrhéiques. Il réduit de près de 30% les risques de contamination de ces infections. Chaque jour, ce sont 1400 enfants de moins de 5 ans qui meurent de maladies diarrhéiques causées par l'absence d'eau salue, d'assainissement et d'hygiène la plus élémentaire. Un défi de santé publique demeure celui de transformer le geste de la vase des mains et d'utilisation des WC en un réflexe au sein de la communauté.